... Simplement trois brèves séries d'observations. J'avais prévu de suivre un plan, en quelque sorte, chronologique pour rappeler d'où nous partions, où nous en étions et qu'est-ce qui se passera demain. Alors, d'où nous partons ? Je ne reviens pas sur le contexte, vous le connaissez tous. Je voudrais simplement insister sur le fait qu'il ne faut pas oublier les contraintes, contraintes très importantes qui pèsent sur l'autorité. Une contrainte légale, tout d'abord. Nous avons eu un vif débat sur le double fondement, sur l'articulation entre le droit communautaire et le droit national. Je n'y reviens pas. Je crois que tout a été dit. Je rappellerai simplement, on a cité beaucoup d'arrêts de la Cour de justice qui ne peuvent pas oublier la vieille affaire des maïs grecs, en dehors du droit de la concurrence, qui précise que pour toutes les sanctions nationales qui interviennent à la suite d'une violation des droits communautaires, la sanction doit être effective, dissuasive et proportionnée. Je n'insisterai pas donc sur ce point. Peut-être, je dirais un mot supplémentaire sur une deuxième contrainte qui pèse sur l'autorité qui a été évoquée par le président en introduction, mais sur laquelle on n'est pas revenu dans les débats. J'ai eu le sentiment à certains moments qu'on ne raisonnait que sur la pratique décisionnelle de la Commission, qui est, comme chacun sait, centrée sur la lutte contre les cartels. Or, il ne faut pas oublier, et garder cela en mémoire, que la pratique décisionnelle de l'autorité est beaucoup plus diversifiée et que le communiqué a vocation à traiter l'ensemble des cas. Avec, cela a été dit par le président, mais je le rappelle, parce que j'avais prévu les mêmes exemples. Une différence de taille considérable entre les entreprises impliquées. J'avais vu également les ambulances des De Sèvres, les pharmaciens de Basse-Normandie, qui ne sont pas dans une situation comparable, si bien c'était 8 ans, aux grands groupes. Et un deuxième point qui n'a pas été évoqué, l'importance également dans cette pratique décisionnelle des affaires de soumission concertée en matière d'appel d'offres. Sur les 12 affaires qui ont donné lieu à des sanctions en 2010, j'en ai relevé 5. Déjà 2 sur 3 affaires en 2011. Cela conduit à une interrogation qui est celui de la méthode de proposer, en tout cas en ce qui concerne la première étape du raisonnement, et de la possibilité de mettre à l'écart le mécanisme suggéré pour retenir une assiette plus appropriée en fonction des circonstances. De manière assez curieuse, ce matin, ce n'est pas revenu dans le débat. Autre contrainte qui pèse sur l'autorité, qui est liée à la matière. La matière est par nature économique, d'où l'éternelle question à laquelle nous sommes confrontés en droit de la concurrence. Quelle est la place de l'analyse économique, à la fois pour préciser le contenu du cadre qui est proposé ? Je pense en particulier à la fameuse fourchette 0 à 30% sur laquelle vous venez encore d'échanger. Quelle est également la place de l'analyse économique dans l'appréciation concrète dans chaque affaire, en particulier du dommage à l'économie ? Alors, je crois qu'il paraît difficile de poser l'appréciation individuelle. Je dirais, je m'exprime mal parce que ça peut être, excusez-moi. Je crois qu'il y a, qu'il est difficile de poser en règle générale le fait que dans tous les cas, il faudrait effectivement regarder chaque point avec précision. De toute façon, ce serait contradictoire avec l'objectif du communiqué. Et cela me conduit donc à évoquer, mais encore plus brièvement, le projet sur lequel vous avez débattu. Je crois qu'il y a un consensus à la fois sur les objectifs poursuivis et sur les trois grandes étapes du raisonnement. Et qu'au-delà de ce consensus, bien sûr, lorsque l'on aborde les problèmes de méthode, il va y avoir des divergences. Cela a été rappelé par le président, qui a dépouillé les consultations. Le texte n'est pas assez précis ou à l'inverse, il est trop précis. Faut-il avoir une approche quantitative, qualitative, jusqu'où faut-il aller dans l'individualisation, etc. Ces problèmes, on les retrouve en quelque sorte à chacune des trois grandes étapes du raisonnement, mais avec une acuité plus ou moins forte. Il est clair que l'aspect le plus délicat concerne la détermination du montant de base. Je n'y reviens pas. Cela a été longuement débattu, notamment au cours de la dernière table ronde, qu'il est sans doute plus facile d'arriver à un consensus sur la deuxième étape, c'est-à-dire sur les facteurs d'individualisation, de même que l'on voit déjà les grandes lignes qui se dessinent en ce qui concerne l'articulation entre l'imposition des sanctions et les procédures dites accessoires. Je n'y reviendrai pas parce qu'il est beaucoup trop tard et je voudrais simplement conclure sur l'avenir. Que va-t-il se passer demain en dehors de l'adoption du taxe, comme cela vous a été dit par le président Lacerde dans le courant du mois de mai ? Il y a deux questions, deux grandes questions qui ont été soulevées dans les consultations publiques, mais également ce matin. La première question est celle de l'application dans le temps du communiqué. Mais là, encore, la communautariste que je suis pense que nous avons sur ce point eu une réponse assez claire pour un problème se posant dans des conditions comparables de la Cour de justice à différentes reprises. Il n'y a pas d'application rétroactive du texte. C'est une mauvaise formule. Le texte peut s'appliquer immédiatement et cela n'est pas contraire à l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, puisque la base légale n'est pas modifiée. Deuxième question, sans doute plus importante que celle du droit transitoire, la réception du communiqué, que ce soit en aval du processus par les cours de contrôle ou en amont par l'autorité, en particulier par les services d'instruction. Alors, la question pour l'aval a été débattue. Et là, je ne peux que renvoyer, bien sûr, à ce que nous a magistralement exposé M. Le Gall. Je crois que l'exemple communautaire est intéressant parce que, qu'on le veuille ou non, l'adoption d'un communiqué va conduire à structurer, comme cela a été dit souvent, le raisonnement et que le juge, ensuite, lorsqu'il opérera son contrôle sur la sanction infligée par l'autorité, ne sera obligé de fait d'en tenir compte. Il sera obligé d'en tenir compte, d'autant plus qu'on ne l'a peut-être pas assez souligné, mais la motivation des décisions est de plus en plus forte. Et plus la motivation sera forte, plus les parties, nécessairement, organiseront le débat ensuite en cas de recours autour des éléments du raisonnement. Donc, réception, je pense, par le juge, réception, bien sûr, par le collège qui va motiver la sanction. Et si l'on continue à remonter le fil de l'eau, cela aura nécessairement des conséquences plus encore en amont sur l'instruction et sur la fameuse question du débat contradictoire, qui a fait l'objet, je crois, de beaucoup de remarques dans le cadre des observations. Cela me permet de conclure, pour ne pas être trop longue. Cela me permet de conclure en disant que le communiqué qui sera adopté en mai est un outil. C'est un outil qui appartiendra aux différentes parties prenantes que nous sommes toutes dans la salle d'utiliser. Je crois que les entreprises et leurs conseils l'ont parfaitement compris dans les rapports avec la Commission. Eh bien, il nous appartient de faire de même maintenant en France, en gardant en tête, bien sûr, que l'autorité agit au sein du réseau européen de concurrence. Il ne s'agit certainement pas de se replier à l'intérieur de nos frontières. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je ne voudrais pas retarder plus longtemps. La discussion, je crois, pourra être prolongée dans le hall de ce bâtiment. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.